La méditation de ce 1er septembre est intitulée « Devant les juges et les tribunaux » « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point » Psaume 119, 46 Dans la grande œuvre finale, nous nous trouverons face à des incertitudes que nous ne saurons comment affronter, mais n'oublions pas que les trois grands pouvoirs célestes agissent, qu'une main divine est au gouvernail et que Dieu œuvrera afin que ses desseins se réalisent. Il viendra un temps où nous serons entraînés devant des tribunaux et devant des milliers de personnes pour défendre son nom et chacun de nous devra expliquer les raisons de sa foi. Tous les points des vérités adoptés par notre peuple seront soumis à l'examen critique des plus grands esprits. Les hommes les plus éminents de ce monde seront mis en contact avec la vérité. C'est pourquoi toutes nos croyances doivent être examinées avec un esprit critique et confrontées avec les Écritures. Aujourd'hui, nous semblons passer inaperçus, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Des courants d'idées sont en mouvement pour nous propulser au premier plan. Pour l'heure, si les historiens ou les plus grands hommes de ce monde pouvaient démolir nos conceptions touchant la vérité, ils le feraient. Le Seigneur Jésus donnera à ses disciples une langue et une sagesse auxquelles les adversaires ne pourront ni répliquer, ni résister. Ceux qui ne pourraient pas, par le raisonnement, vaincre les illusions sataniques, porteront un témoignage affirmatif capable de confondre même les savants. Les mots viendront sur les lèvres des ignorants avec un tel pouvoir de conviction et une telle sagesse qu'ils provoqueront des conversions à la vérité. C'est par milliers que des âmes seront converties par leur témoignage. Pourquoi l'ignorant aurait-il ce pouvoir qu'un homme instruit n'aurait pas ? C'est parce que l'ignorant, par la foi dans le Christ, est environné d'une atmosphère de vérité pure et claire, tandis que l'homme instruit s'est détourné de la vérité. L'ignorant est un témoignage pour le Christ. Il ne peut invoquer des connaissances historiques ou une science soi-disant élevée, mais c'est de la parole de Dieu qu'il tire ses preuves puissantes. La vérité qu'il présente sous l'inspiration de l'Esprit est pure et si remarquable et est accompagnée d'une si indiscutable puissance que son témoignage ne peut être contredit. « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. » Psaume 119, 46 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. « Je travaille. » « Je parle. »